Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous exfiltrer de la map Dare and Fang de Call of Duty Vanguard, zombie. Alors déjà, tout d'abord, pour pouvoir s'exfiltrer, il faudra atteindre la manche 5. Et pour atteindre la manche 5, 5 et pour monter dans les manches, là vous voyez que je suis dans la manche 8, il va falloir réaliser des objectifs. Donc là, il faudra réaliser l'objectif transmission pour que je passe à la manche 9. Et là, en début de partie, vous avez 3 objectifs que vous pouvez choisir. Donc il faut remplir 4 objectifs au total pour atteindre la manche 5 et pour avoir la possibilité de s'exfiltrer. Donc là, je vais commencer l'exfiltration. Donc c'est parti, let's go. Il faut laisser maintenir le bouton carré. Et là, ce que je vais devoir faire, c'est tuer 40 zombies avant l'ouverture du portail. Donc bien entendu, vous avez un laps de temps, normalement, je crois. Ah non, on n'a pas de temps. J'ai l'impression qu'on a tout le temps qu'on veut pour tuer les 40 zombies. Donc ça, c'est un peu cheaté parce que dans le cas de l'Optit Cold War, on avait un laps de temps. Et ici, on n'a pas de laps de temps. Donc c'est un peu plus facile. Donc là, quand vous aurez tué les 40 zombies, vous pourrez vous exfiltrer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les tuer et je vais vous montrer ce qui se passe quand on s'exfiltre. Alors là, il y a un gros zombie. Regardez, ça c'est le zombie, on va dire le boss, le zombie élite de la map. Oula, on va aller dans mon anneau de feu et on va le tuer. Ok, donc là, je suis à la manche 8. Regardez, manche 8, niveau d'armes, pack-a-punch, niveau 2. Et je l'ai quand même allumé. Oh, il y en a encore un deuxième, vite. Je l'ai quand même allumé. Anneau de feu toujours disponible, parfait. Je l'ai allumé tous les deux, parfait. Et comme il n'y a pas de temps, vous avez largement le temps de les tuer. Si vous savez tourner, c'est tranquille. En plus, regardez, il y a plus de zombies que ce que je dois en tuer, j'ai l'impression. Donc ça aussi, c'est cheaté parce que ça veut dire que les deux boss élites, je n'étais même pas obligé de les tuer en fait. Je pouvais juste tuer deux zombies normales, enfin des zombies normaux, 40 zombies normaux, et pouvoir m'exfiltrer. Donc c'est un peu plus facile que sur Call of Duty Cold War. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est eux qui choisissent la difficulté de leur jeu. Donc quand vous avez terminé, regardez, vous avez juste à suivre le bouton exfiltration, enfin l'objectif exfiltration, appuyez sur carré pour vous exfiltrer, comme ceci. Et là, vous aurez terminé l'exfiltration et vous partirez de la map. Alors je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a un hélicoptère ? Apparemment, il n'y a pas d'hélicoptère. Une petite cinématique. Non, rien du tout. Juste mission accomplie, extraction de l'équipe terminée, réussie. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.